Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Infos. Ici vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans tous nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir vos commentaires tout simplement supprimés. Merci et bon visionnage à vous. Les autorités maliennes ont annoncé lundi 16 mai 2022 dans la soirée avoir déjà une tentative de coup de temps. Les concours aux sorties de la ville de Bamako et aux postes frontalières du Mali ont été renforcés. L'agente militaire elle-même arrivée au pouvoir par un ponche en août 2020 qui a renversé un président démocratiquement élu, insinu un complot par un état occidental qui aurait manipulé un groupe obscur d'officiers et de sous-officiers anti-progressistes maliennes. Les fêtes se seraient déroulées dans la nuit du 11 au 12 mai 2022 mais n'ont été révélées qu'hier par les autorités maliennes qui fustigent un design malsain visant à briser la dynamique de la refondation du Mali. La tentative a été déjouée grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité du Mali, selon le communiqué du gouvernement du Mali. Bamako a condamné une indigne atteinte à la sûreté de l'état dont l'objectif visant selon lui d'agnantir les efforts substantiels de la sécurisation du Mali et le retour à l'ordre constitutionnel gageait de paix et de stabilité. Les autorités maliennes ont annoncé que les personnes ont été arrêtées et qu'elles seront présentées à la justice. Alors que les enquêtes se poursuivent en vue de trouver des complices, on en sait davantage sur l'identité des officiers accusés. Selon RFI, une dizaine de soldats ont été arrêtés. Parmi eux, le colonel Amadou Keta, colonel du génie militaire et membre du Conseil national de transition. Il serait l'une des voix dissonantes sur la façon dont les opérations militaires sont menées sur le terrain. Eh bien les amis, c'est ici que nos blocs d'information s'achèvent. Vous informez et nos commissions. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. Restez connectés sur Afrique 20k d'info. Bye bye.